Nous on avait déjà cette démarche de rechercher des produits locaux susceptibles de se substituer aux importations, au moins sur les produits caloriques, la ration calorique de base, qui est celle qui est la plus dépendante des importations, céréales, riz essentiellement, et simplement lors d'un séminaire qui avait lieu à Rimantara, une petite île des australes, on nous a servi ce qu'ils appellent là-bas les mei-horo, c'est la banane rapée. On était présents là-bas et j'ai partagé le constat avec ma ministre de tutelle que c'était un produit qui était extrêmement intéressant parce qu'il s'apparentait au riz sur le plan gustatif et d'aspect, et il était produit à partir de banane vert. Donc voilà, on a quitté l'île en se disant qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce produit et puis c'est parti de là. C'est vrai que c'est intéressant de voir que cette recette qui vient du fin fond des australes est devenue aujourd'hui un de nos joueurs de bataille pour essayer de faire consommer les produits locaux de manière différente à la population, notamment aux enfants. Pour moi, c'est vraiment en termes de sécurité alimentaire de notre pays, c'est une ressource qui peut être assez importante, assez intéressante en cas de pénurie. On a vu ce que ça a donné un petit peu pendant les épisodes du Covid. Il y a beaucoup de produits qui étaient plus disponibles, le riz, les lentilles, des produits qu'on a beaucoup l'habitude de consommer ici. Là, nos objectifs principaux, c'est d'intégrer davantage de produits locaux dans les menus de la restauration scolaire afin d'habituer nos jeunes à ces saveurs ou de les réhabituer parce que peut-être que certains ont perdu ce goût-là. On va commencer la cuisson pour le riz banane et on va faire des hash browns aussi aujourd'hui. Donc là, on a un régime de banane Rio. Alors celui-ci, il est quasiment à terme. Vous voyez, les bananes, elles commencent déjà à jaunir un petit peu, mais on peut les prendre, on peut les utiliser pour faire du riz banane dès que les bananes ont atteint leur taille optimale, on va dire. On n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps. Donc là, on va prendre celles quand même qui sont le plus vertes pour faire le riz, histoire de ne pas avoir trop de sucre et plus de l'amide. J'ai mis de l'eau à chauffer comme vous pouvez le voir là pour qu'elle soit bien bouillante. En fait, c'est assez difficile à peler quand les bananes sont vertes. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de procéder comme ça. Ça s'enlève tout seul une fois qu'elles sont cuites. D'ailleurs, le fait que la peau éclate, c'est un bon marqueur de fin de cuisson. Donc dès que vous voyez que la peau de vos bananes commence à éclater, vous pouvez arrêter la cuisson. Généralement, ça prend 12 à 15 minutes. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement facile à peler une fois que c'est cuit. Alors que le temps, ce n'est pas cuit. J'ai déjà testé les deux méthodes. Franchement, celle-là, c'est quand même... Donc là, je prends les gros, les trous les plus gros et je viens râper. Alors là, on a râpé notre banane bouillie. Donc, je vais en prendre une petite partie pour faire du riz banane. Puis, je vais garder le reste pour faire quelques hash browns. Peut-être un peu de risotto, je vais voir. Je pense que ça, ça devrait largement suffire pour nous trois. C'est très rassasiant. Donc là, j'ai préparé un peu de carottes râpées. Je vais rajouter dedans pour ajouter un petit peu de couleur. J'ai préparé un peu de persil. Voilà. On va en mettre un peu de sel, un peu de poivre. J'en mélange tout. Et voilà notre accompagnement pour ce midi. Notre fameux riz banane bouillie. Tout d'abord, merci à The Food Socioscope de s'intéresser à notre projet de riz banane et à la direction de l'agriculture. Le message, c'est celui que j'ai pu donner tout à l'heure. Un message d'espoir à notre jeunesse, un message d'encouragement aussi. De ne rien lâcher, vraiment de s'investir pour la terre, pour la nature, pour notre alimentation, pour notre santé, pour le monde de demain. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On détruit beaucoup de choses avec l'agriculture conventionnelle. Et certaines ressources ne seront pas récupérables. Donc, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut agir et donner la meilleure énergie possible. Sous-titrage ST' 501 ...